Salut à toi YouTube pour cette vidéo un peu spéciale, on va react. Voilà, on ne réacte pas souvent. Bonsoir AlmaMora. On ne réacte pas souvent, mais du coup la campagne qui est sortie il y a une semaine, donc le 1er janvier à 17h, là on est très exactement le 8 janvier à 19h53 très précisément. Et du coup on va checker les WR de la campagne hiver 2023. Il y a des cuts, il y a des techniques assez particulières. Donc je vais essayer d'expliquer ça normalement on va dire. Sans trop parler dans le technique. Mais première map du coup, Winter 2023 1. La honte avec la honte. On va regarder toutes les maps, donc ne vous inquiétez pas. Le truc c'est que je me suis spoil certains WR. Parce que forcément tu as des trucs qui tournent sur Twitter. Tu as pas mal de trucs. Donc je n'ai pas pu ne pas me spoil on va dire. Première map, on a du coup un S4D. Deux S4D, non attends c'est des SD ou des S4D ? Je ne sais même pas. Surtout Medicine, ouais Medicine il s'est chauffé. Non SD. Non c'est deux SD. Sans faire le mec. Donc j'imagine qu'ils utilisent les Skid Marks Custom et que du coup c'est un peu triché. Mais bon, ça, moi je ne dis rien. C'est un map Bobsleigh, le Backward, c'est insane. Ouais, ouais, ouais. C'est la map je pense qui est le plus cassée. Ok, je vais enlever ça pour avoir les inputs. Map numéro 2. Bon en vrai, pas grand chose là. Pas grand chose, on a du Wiggle au début. Trickpad Land, c'est full Trickpad. Donc Trickpad, c'est quand on ne tourne pas à 100%. Et en fait, entre 0 et 220 km heure à peu près, on ne veut pas glisser sur la dirt. Et du coup, ce qu'il fait là, c'est qu'il tourne vraiment un tout petit peu pour garder le grip avec ses 4 roues. Il ne tourne pas pendant la gear. Ça, très important sur la dirt et le plastique et l'herbe. Là, regardez, il arrête de tourner. Il passe la vitesse et il retourne après. Et là, une fois qu'il est à plus de 220, au second, une fois qu'il a passé la gear 3, il Wiggle. Voilà. Petite explication du WR, ça fait plaisir. No slide, il y a quoi d'autre ? Il y a, ouais, bah Trickpad, Smooth Steer, aussi certains disent. Cette run est folle. Ah du coup, il tourne à combien sur les Bob's Legs ? Parce que ça, il y a eu du coup un patch il y a quelques mois quand même, sur la physique des Bob's Legs. Ok, il imite le airtime. Tout droit sur la glace. Full speed. Rien à dire, c'est juste très très clean. Le Wiggle, c'est zigzag. Ouais, c'est ça. Wiggle, c'est quand tu fais gauche-droite, gauche-droite. Ça veut dire, en anglais, c'est... C'est... Wiggle, wiggle, wiggle. C'est quoi la traduction exacte ? Gigoté ? Non, il y a mieux que ça. C'est gigoté. Ok, ici, début. Bon, il garde le grip partout. Ah oui, le timing du release ici. Ce dandiné. Wiggle, wiggle. Ok. Et là, très important. Oh ! Oh, ça, je ne savais pas. Du coup, il y a une technique avec les réacteurs rouges et jaunes. Hop ! C'est qu'on peut avoir des zoops. Et le zoop, c'est quand la voiture, elle est roue vers le haut. Et du coup, ce qu'il fait, là, c'est que pour mettre ses roues vers le haut, il va taper le CP avec l'arrière de sa voiture. Et hop, ça lui permet d'avoir un boost. Est-ce qu'ils font les 200 ? Ah non, vous voyez ? Ah, il gagne. Combien, du coup ? Ah, il gagne, hein ! Regardez, les petits filous. Ça veut dire que c'est prenable, ça. Il n'est pas maxé, le WR, là. Je ne peux pas trop m'avancer. Ça, justement, tu sais comment on le fait. Le truc, à la fin, je n'arrive pas à comprendre et à régler. Alors, je peux vous faire un mini-tutoriel. Mais en gros, tu vas airbrake avant le réacteur. Donc, faire un coup de frein dans les airs. Pour stabiliser ta voiture. Et ce que tu peux aussi faire, c'est garder le frein. Pour empêcher ta voiture de rotate. Donc, là, à la fin, soit airbrake. Soit, si tu veux que ta voiture reste dans cette position, tu peux garder le brake. Mais il faut le lâcher pour avoir le zoom. Voilà. Et là, WR. WR soon. Alors, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je ne hunt pas du tout les WR. J'ai encore mes temps de découverte. Ou, si j'ai amélioré, c'est parce que j'ai eu les maps en ranked. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'aller chercher les records du monde ou quoi. C'est une perte de temps. Ce n'est pas mon délire. Alors, lui, je ne l'ai pas vu passer. Lui, je ne l'avais pas vu. Ah ouais. Attends, mais Shadow, il le fait. Shadow aussi. Mais c'est un truc... Je vis dans une grotte, tout de même. Ah ouais, non, c'est genre... C'est acté, tout le monde fait ça. Très bien. Sans chaque map, il y a une dinguerie. Mais cette campagne-là, elle est vraiment cassée, pour le coup... Elle est vraiment cassée. Typiquement, cette map-là... Elle est aussi cassée. Du coup, au début... Il tape la lampe pour réduire le airtime. Ok, jusque-là, ça va, à la limite. Tu te dis, bon, tu tapes une lampe, c'est pas non plus. Et là, il va shooter quelques specs. Et il retourne sur la route pour profiter du turbo qui est normalement là pour l'Away quand tu es plus lent. Mais... Du coup, ils ont mis ça pour les gens qui n'ont pas de speed. Parce qu'en règle générale, tu sautes et tu retombes dans la descente. Je vais vous mettre mon run... Ça, c'est la way normale. Hop, tu sautes tout droit. Tu re-sautes tout droit. Et puis voilà. C'est-à-dire que là, ils vont chercher... Il roule sur les gradins sans slowdown, sans rien. Et du coup, c'est plus rapide. Plus rapide de 0.6. Euh... Ouais. 0.6, 0.6, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup plus de grip que ce qu'on croit sur des bras de spectateur. On apprend... On apprend ça comme ça. Ok. Oh, attendez. Giuliano qui a battu Medicine. Ça, ça doit... Ça doit avoir... Pas beaucoup de temps. Attendez, je regarde. C'est la map combien ? 7, c'est ça ? Il l'a fait il y a 6 heures, son temps. Là, c'est du... C'est du frais, hein. Mais ouais, du coup... Il skip le reset au début. Et il prend un zoop sur le bobsleigh. Donc, réacteur down. Pourquoi il fait cette manip ? C'est pour avoir le réacteur down. Parce que... Le réacteur up, pardon. En gros... Quand on roule dans cette direction, on a le réacteur down avec cette flèche-là. Mais si tu te mets à 90... Ou 91, pour le coup. Et que tu quittes la plateforme. Eh bien, tu gardes le réacteur up. Et c'est ça qui lui permet de zoop ici. Prendre un boost de vitesse. Et re-zoop ici. On voit un peu plus le deuxième zoop sur la way de medicine, sauf erreur. Donc là, réacteur up. Zoop. Et il re-zoop ici, là. Je claque ! Et je pense qu'il perd du temps sur la fin. Si on regarde par rapport à Giuliano, le start... Regardez la différence. Meilleure line de Giuliano. Et du coup, il rattrape sur le dernier turn. Comme quoi, medicine va améliorer. Ma main a coupé que medicine améliore. Ouais, c'est le peu de sable que prend medicine ici. Il lui coûte son truc, il doit plus se tourner. C'est pas max encore. Ah bah non, en même temps, ça fait que 7 jours que la campagne est sortie. Et il y a aussi un truc sur cette map. Et je l'ai découvert aujourd'hui. Je suis un peu deck, je me suis spoil sans faire exprès. J'ai regardé le best of Twitch Trackmania. Et il était dedans. Regardez. Non, il n'y a rien sur cette map, je vous ai eus. Il y a 3 là. Il y a 3 là. Merci, Hermitux. Medicine campaign. Oh, il n'y a que 2 maps. Ou... Oh, gardez la surprise. Oh là là. Je vais essayer de bait les gens, moi. Mais oui, 3ème tour. Il va chercher la piscine ici. Bounce. Et hop, au finish. Bon. Encore une fois, ma main a coupé que ça va être amélioré. Bon, je ne connais pas le random de ce bloc-là. À quel point c'est broken. Mais du coup, au lieu d'aller chercher l'exter comme sur les 2 premiers laps. Et bah... Bounce ici. Et il finit là. Pourquoi il ne le fait pas sur le lap 1 et 2 ? Parce que c'est plus lent par rapport à la speed que la vitesse que tu emmagasines sur toute cette way-là. Si tu cuttais sur les 3 tours, imaginons. Et bah, les 2 premiers tours, tu n'aurais pas assez de vitesse pour le lap 2 et le lap 3. Bon, je vais expliquer au cas où. Je pense que le 50.50, elle faisait même 49. Au vu du temps qui passe dans l'herbe à la fin. À mon avis, tu directes fin, c'est 49. Je ne veux pas m'avancer, mais... Parce qu'il y a bien des gens qui vont s'amuser à faire ça. Ok, map numéro 9. On a enfin une map normale, je pense. Je n'ai rien vu sur celle-là. Ça garde le contact. Merci Tylers pour le prime et le 24e mois d'abonnement. Rebienvenue à toi. Bon, classique cette map. Rien à dire. Plastique. Ce n'est pas Alpha le WR ici ? Bizarre. Bizarre. Pourtant, Alpha... Il était régu WR en rank-n. Bon, Shadowcrancer. Petit SD. Ok, ça SD. Oh ! SD into S4D, je crois. Oh, j'ai stuck la canne. Merde. Comme ça. Non mais, la cam. Ok. Du coup, SD. Stop le SD. S4D. À ces termes techniques, je ne peux pas vraiment aider. Point d'exclamation SD. Vous avez explication plus tuto. Oh, il est SD à la sortie. C'est un speed drift. S4D, pardon. Ah, pas un SD. Oh. Ouais, elle est compliquée. Différence entre SD et S4D. S4D, tu démarres ton SD avec un drift. Donc, tu vois ici ? Là, il SD grâce à la transition herbe. Ok. Là, il l'arrête. Et là, ce qui lui fait démarrer son speed drift, c'est le coup de frein. On peut le voir sur les inputs ici. Bam, petit coup de frein. Et ça, c'est très dur à gérer. Il faut vraiment appuyer que quelques frames. Et là, coup de frein aussi. Et là, pas de coup de frein. Là, quand tu es à 600 km heure, si tu tournes à fond, ta voiture va automatiquement slide. Et du coup, il time le truc en mode, hop, dès que sa voiture lâche, il reprend le turn à 40% à peu près. Freiner pour aller plus vite. Et oui, c'est un mal pour un bien. Voilà, map numéro 10 du coup. Et on a déjà, je crois, 7 maps sur 10 où il y a des techniques un peu cheloues. Non, je... Non, peut-être pas. 6 sur 10. Et yo-yo. Ok, KBWR, normalement, c'est correct. Ah non, j'ai vu Elkhorn. J'avais vu Elkhorn faire un truc ici. Où à la fin, il jump à gauche. Ouais, c'est ça. Ah, pareil. Ça leur donne une meilleure line. Je suis stuck en cam... Ah, mais non, c'est... Ok, c'est non. Je vais re-checker le start. Mais en gros, normalement, la map... Tu gardes le... Tu roules ici. Tu chopes le grip. Tu pars à droite. Tu finis. Alors que là, c'est plus rapide d'aller directement chercher la line vers la gauche. Atterrir là-dessus et partir à droite. Sûrement que tu tournes moins, et puis... Pas d'explication. Mais le start, ça m'intéresse. Ouais, il release... Attendez, c'est quoi ces inputs ? Ah, il avance plus tard. Attendez, ça m'intéresse, ça. J'ai pas la raison. Alors là... Ouais, je gagne du temps. Point 558. Sans avancée directe. Et point 575. Ouais, je... C'est bizarre. Plus la descente. Ouais, en fait, le fait d'avancer, ça va... Ça va faire que la voiture se décolle plus du bloc. Ça a l'air d'être ça. Donc quand t'avances... Vu que t'as le contact avec... Avec le béton. Quand t'avances ici, tu vas plus quitter la plateforme. Alors que si t'avances plus tard... Tu retombes plus proche d'ici. Donc tu profites de la speed. C'est vite fait logique. Vite fait logique. Ok. Map numéro 12. Donc un remake de... A12 de TMNF, ça fait un... Pas de cut au début. Parce qu'ils sont bien... Ils ont bien anti-fix. Euh, anti-cut. Fix le cut. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas de dinguerie sur celle-là. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'à la fin de la campagne... Bon, il y a le zoop à la fin. Mais ça, c'est... Je ne compte même pas ça comme un cut ou un truc. C'est un remake, ouais. C'est un remake. Alors je ne sais pas si on a... Est-ce que je peux vite trouver. Ouais, c'est un remake de ça. Regarde le début. Petit turbo. Petite vaguelette. Sauf que lui, il cut. Et du coup, je n'ai pas vraiment de... No cut. Mais... Globalement... Globalement, c'est cette map. Il avait call le cut de fin. Moi, je ne sais plus ce que j'avais call. Mais bref. Pour cette map-là, il y a un truc qui a été découvert. C'est que c'est potentiellement plus rapide de skip le reset à gauche. En gros, tu ratterris. Tu tournes beaucoup. Et du coup, tu t'enveles dans les gradins. Tu zoop. Et en fait, la speed que tu génères en faisant ça, en gardant le réacteur et en zoopant, tu récupères tout à la fin avec le slow-mo, etc. Etc. Voilà. Donc, on verra. À suivre, peut-être que... Peut-être que... Avant le 1er avril, on aura un cut. Alors, cette map-là, c'est la map la plus loupe. What the fuck. Je vous montre ma run. Qui est correct. C'est ma run... Quand j'ai fait le sprint des médailles hauteur. Je pense que je n'ai pas rejoué la map depuis. Donc, ça, c'est quand j'ai récupéré la T. Tranquillement. De ma petite run. Voilà. Petit bobsleigh. Tranquille. Non, mais tranquille. Finish. Et du coup, Medicine. Medicine, il prend réacteur up. Il part en backward. Il zoop en backward. Il continue en backward. Là, hop, hop, hop. Il fait toute sa vie en marche arrière. Tout simplement. C'est plus rapide. Et là... Tac ! Petit 180. Zoop. Into finish. Let's go in map backward. Non, mais c'est un truc de fou. Ça, c'est presque digne des maps Sport X Cut. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il met une seconde. Alors, je pense qu'ils font la même technique. Mais juste, Medicine, c'est le joueur réacteur. Donc, vraiment. David, il donne tout. Et merci, Dudikov, pour le 23 du mois. Comme bienvenue à toi. Il a même fait une trial réacteur. Oui. Oui, je sais. Je n'ai pas passé 4 heures dessus pour rien. Ne t'inquiète pas, mon pote. Sur les 4 premiers CP, on le rappelle. Ok, Shadow. En 31.204. Moi, je ne pense pas qu'il y a de cut sur celle-là. Je n'ai rien vu passer. Et c'est une de mes maps préférées, celle-là. Je pense. J'aime bien cette map. Vidéo YouTube de la trial réacteur ? Non, parce que je ne l'ai pas terminée. Non, non, non. Passer 3 heures sur un CP. Par contre, j'ai cru voir sur mon Discord que quelqu'un disait que ce n'était pas respawnable au début. Sauf si tu fais un demi-tour. Du coup, j'ai envie d'essayer. Donc là, ce jump-là, n'est pas faisable. Ok, je le conçois. Et du coup, on ne peut même pas bounce. Il ne fait pas d'effort, par contre. Cobble, je ne donnerai pas ton nom. Ok. Ok, Twin. Twin en W, là. Ça fait plaisir. Frérot, la gueule de respawn. Tranquille, tranquille. Ah, putain. Je pensais que ce serait plus rapide quand même à la fin. En gros, ce qu'ils ont prévu, c'est de prendre la bosse de la route bombée et retomber là-dedans. Et du coup, Twin, ils préfèrent prendre ici. Ouais, bon, tu as un réacteur. Je dois checker le début. Je n'ai peut-être pas bien regardé, mais... Hop, le drift, c'est ça avec la speed. Ouais, ouais, effectivement, il roule sur la bordure, sans slowdown. Ah bah, la map se joue là-dessus, quoi. Pour dire, c'est OP sur ce turner. Bah, ouais. Tout le monde le fait. En fait, tu gardes la... Tu as plus de speed, tu ratterris plus tôt, tu as un bon setup pour le turn d'après. Franchement, ça a l'air d'être prévu, ça. Bah, oui et non. C'est-à-dire que... Non, tu es censé retomber dans l'hade. Mais... Ok. Du coup, on a fini ma bleue. La rouge. Et je crois que celle-là, celle-là, il y a un petit truc à la fin. Il y a un petit truc. Et pour ceux qui ont vu... Je parle du réacteur. Je n'ai pas compris ce qui était prévu, du coup, mais bon, ouais. Ceux qui ont vu la Sport X, la Sport X Cup il y a quelques jours, là, j'ai fait une petite référence à la fin de cette map. Mais du coup, on a un passage... Je ne veux pas spoil, mais on a un passage intéressant. Donc là, hop, il tourne le moins possible pour conserver de la vitesse. 180. Pour prendre réacteur, hop, et il zoop. ce zoop a l'air compliqué à Proc, mais... D'accord. il se met bien, il se met bien, Mais ouais, tout le monde le fait. C'est vraiment plus... ça, c'est le problème du... C'est ce que je me demandais, en fait. Est-ce que des gens ont un start de fou ? Un start de fou, ça se discute, mais... En gros, c'est sad que le zoop proc pas. C'est tchao. Je connaissais pas. Mais non, mais là, bon. Le joueur qui a qui, il connaît pas les zoop. Je peux rien faire. Ok, dopamine, WR map NASCAR. Non, mais je comprends, en vrai. Je comprends, GR. T'inquiète pas. Zoop en backward, c'est... C'est pas tous les jours. Et merci à Vzegada pour le 18ème mois. Merci beaucoup. Et Dudikov aussi, j'ai peut-être loupé. Merci pour le 23ème mois. Moi, du coup, deux laps. Dopamine, un des meilleurs joueurs NASCAR depuis la nuit des temps. Vraiment, c'est... Il y a que lui, en fait, qui est le joueur NASCAR. On peut-être ma will, mais... Razzi, ma will et dopamine, je dirais, mais... Dopamine, il est vraiment spécialisé là-dedans. Quoi, joueur NASCAR ? C'est ça. Seul joueur NASCAR. Je saurais pas t'en citer d'autres, effectivement. à part des personnes qui sont... Qui sont... Sur d'autres trucs, quoi. Complexe aussi. Ouais, mais Complexe, tu vois, il est chaud en tech et en full speed. Et du coup, il a des gènes favorables pour être bon en NASCAR. mais dopamine a vraiment tryhard le NASCAR. start intéressant de Hobbit. Inter-arm pour setup la Traj. T-Wiggle gagner de la speed. Ça réduit pas forcément beaucoup le airtime ici, je trouve, mais... On chaîne bien. On serve la speed, ça frôle. Hop. Rien à dire. Il y a le triangle au début qui est surprenant, enfin, pas surprenant, mais... qui passe très très bien. Mais je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette map. Je pense que c'est Hobbit, ouais. Je n'ai pas checké, mais... Ok, KB sur la map, sur le thème de la roue libre. Il passe la gear avant la roue libre, très important pour quand tu reprends le CP, tu es en gear au-dessus, on va dire. Et là, il la garde en quatrième. Ah... Je regarde juste parce que... Ah non, c'est full speed, pas de drift, rien. Il profite un tout petit peu du airtime du bloc. Ah non, je n'ai pas vu la musique. Ok, fin, full speed, pas grand-chose à dire. Du coup, side ici, est-ce qu'il release ? Pas de release, non, gauche-droite, clean gauche-droite. Attends, mais de quoi ? Il y a un turn plastique, mixed block avec de la neige. Je ne comprends pas. C'est quoi, il est où le problème ? Ça ne se voit pas sans traces de pneus. Je vais aller voir le virage. Ou tu dois garder la gear. Ah, donc c'est pas ce virage-là ? Si, c'est ça. Oui, tu proc la neige quand tu passes sur le turn. Ici ? Ah ouais. Ah, je l'ai mis en vous. Merci, merci pour cette découverte, les gars. Merci beaucoup. Ok, j'endro. Ou randro. Il s'en fout. Randro, je ne connais pas randro. Et la fin, est-ce qu'il y a des strats qui ont été trouvées ou c'est juste un ice line ? Il y a juste un ice line. C'est un joueur devant drame. C'est vrai ça ? Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette map. C'est une map. La run est clean, il n'y a pas de cut, il n'y a rien. Ok. Map 21, première map noire. C'est une dream rip. Pas trop de dingueries. Ah, sur les premières maps, il y a beaucoup de dingueries. Alors, remake d'Ocolicious. pendant ma découverte speedrun, je ne pouvais pas vous montrer mais je peux vous montrer maintenant. Je vous montre une fois la map comme ça. trop tard. il y a. Donc, remake d'une map emblématique de Trackmania Nations Forever. Mais, c'est du full tech. C'est du full tech sur TMNF. Et du coup, ça, c'est le double vert de Tasty qui a, selon ses dires, passé 800 heures sur la map. Pour avoir ce temps. Ah, c'est juste 800 heures. C'est pas super productif. C'est... chacun fait ce qu'il veut. Quand t'es dévoué, t'es dévoué. Il n'y a pas à juger, les gars. Il y a combien de temps, le WR ? Je vais te dire, mais pas longtemps. Je pense moins d'une année. Il a six mois. 26 juin 2022. C'est quoi qui rend cette map emblématique ? C'est juste du tech, non ? En fait, c'était une des premières maps tech. Genre, une map ESL vraiment appréciée de tous, tu vois. personne n'aimait pas cette map. Et du coup, elle a perduré sur des années. Tout le monde l'a joué. C'était la map compétition tech par excellence. Du coup, voilà. Juste... Juste une map qui excelle, quoi. Bon, bref. On en est où ? Allez, je vous remontre une fois ? Allez, je vous remontre une fois. Une fois qu'on a vu la vraie map, c'est intéressant de revoir. Il y avait Kargen avant en WR. Ouais, Kargen a beaucoup hunt la map. Il avait le WR pendant un moment. Ça avait été repris par l'Hunt Storm pendant un petit moment. C'est l'Hunt Storm, je crois. Ouais, il l'avait repris à Kargen. Et je crois que depuis Tasty... Mais ce qui est connu de Kargen, c'est le fail de Kargen, en fait. Sur cette map. On peut se... Ouais, mais bon. On se regarde ça, vraiment ? Attendez. Je vous montre juste... Juste ça. Quoi pour le fail ? The biggest facepalm of my life. Juste pour vous dire à peu près, voilà, c'est quand même... C'est pas rien. Mais j'ai peur que ce soit... Dans le doute. Putain... Pas me faire démonetiser pour ça, moi ? Bon, bref, il fait une run genre giga, giga clean. Il arrive à la fin. Et boum. Je pense que c'est aussi simple que ça. Comment ruiner des heures et des heures de hunt ? C'est pas du tout au même niveau que Granady, là. Alors le WR, actuellement, quand il tournait cette vidéo, c'était Pâques, du coup. Et la vidéo date d'il y a 6 ans, donc ça fait quand même un petit moment. Donc là, on est sur la POV de Pâques. Kargen est devant. Ah ouais, non, mais c'était... Avoir le WR de Colichus, c'est genre plus prestigieux que n'importe quelle map Nadeo. Peut-être à zéro, hein, ok. C'est jolant. Bon, bref. Aussi prestigieux que gagner une World Cup. Non, non, c'est jolant. Dose, 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 dose. Dose. Ok, Snake pour la map numéro 22. Map 22 sur 25. Et je trouve que c'est une bonne map noire, celle-là. Franchement, elle est bien calculée et tout. Moi, j'avais bien aimé la découvrir, celle-là. Encore une fois, mon 59, c'est un temps que j'ai fait. Ah, je l'ai jouée en rank-ed, celle-là. C'est sûrement un temps que j'ai fait en rank-ed. WR est très récent. Ah oui, on est sur du frais chez moi. ça, c'est pêché ce matin. Ouais, aucune surprise. Il fait les way, quoi. Ok. Cette map-là, map numéro 23, c'est d'ailleurs la map qui m'a donné envie de commencer mon projet RPG par rapport au néon qui tombe, là. Voilà. Petite info. Ces néons, là. Ça m'a donné envie de faire une map sur le thème de la lave et ensuite, ça a viré à une mine d'or. gigantère, il perd la gear et il la repasse ici. Moi, je pensais que j'aurais cru qu'il fallait garder la gear. des néons. Ouais, c'est des néons, ça. Tout ce que tu vois, là, c'est des néons. Non, mais c'est la couleur des néons qui m'a fait dire puis même les coulures. En fait, au début, on aurait dit, tu vois, des coulures. Ça fait un peu des coulures. Oh, je me comprends. on va regarder avec Wolf. Ouais, la Suisse, ouais. Regardez. WR en Suisse. Record du monde de la Suisse. En bref. Ouais, j'ai pas besoin de vous montrer toute la run. Deux Suisses dans le top 5. Non, mais... Oh, acide ! Oh, je... Acide POV. On est obligé. J'ai le double VR de mon quartier. T'es même pas sûr de ça, d'ailleurs. Quand, t'as demandé à tous tes voisins s'ils avaient pas un meilleur temps que toi ? J'ai le double VR de chez moi. Ça marche, ça. très belle run d'acide, mais Thompson qui lui met 0.5. C'est propre. Elle est bien cette map aussi. Bonne map tech. Route bombée, herbe, c'est intéressant tout ça. Ok, map numéro 25, Galenium en WR. Il se fightait avec Medicine à la base, mais du coup, ça descend bien en 55, Galenium. Voilà, juste, on se met d'accord. Eh ouais, GG ! Espérons que ça tienne. et du coup, est-ce que tu restes en gear ? Ouais, tu rétrogrades et tu pars. Franchement, clean run. Tu penses qu'avec, genre, gold split, tu serais sur du 54 ou c'est vraiment trop loin ? Honnêtement, non. Ok, ok. Ça se comprend, tu mets déjà une bonne piquette aux autres, là. En vrai, Obito, Aski, ils sont forts. Ouais, je pense que tu peux pas avoir plus de vitesse que ça, en fait. Alors là, ils release et ils breakent, mais sinon, ils partent trop loin, ils passent la gear différemment, c'est vraiment compliqué, cette map. Je pense qu'en trois mois, on verra un 54. moi, c'est ce que j'ai call, mais on verra. J'ai call 54, 55. Pour l'instant, je suis pas trop mal. Eh ouais, c'est toutes les maps. C'est toutes les maps de la campagne, du coup. On m'avait dit, attends, c'était quelle map ? On m'a dit quand même qu'il y avait un petit truc à aller regarder sur celle-là. Apparemment, il y a des 3-6. On va regarder au cas où, mais... Peut-être ici. Ah ouais, il y a un petit 3-6 de Silicon Carnet naïve. C'est dommage la line de Chili. Oh. Oh. Ah pourtant, il fait la même line que Rondro. C'est ça qui est dans... Ok. Oh bah intéressant. Ah bah du coup, YouTube, c'était les 25 maps de la campagne. N'hésite pas à me dire laquelle t'as le plus aimé, laquelle t'as retourné le cerveau peut-être avec les stratégies qui ont été trouvées dessus. Ça fait qu'une semaine qu'elle est sortie, donc les temps vont être améliorables. Mais je me suis dit que c'était sympa de React, surtout que cette campagne-là, en fait, je l'ai pas fait sur les autres campagnes parce qu'il n'y avait pas vraiment de trucs très intéressants. Et là, j'ai trouvé que spécialement sur cette Winter 2023, il y avait vraiment beaucoup de tricks. Je me suis dit que c'était intéressant. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. On se revoit très vite. Des bisous, YouTube ! avec les autres campagnes